La Coupe du Monde, comme les Jeux Olympiques, comme d'autres grands rassemblements, sont une opportunité dont profitent les trafiquants pour faire plus d'argent. Autour de la Coupe du Monde, ça va être principalement l'exploitation sexuelle, il y a l'exploitation au travail et il y a aussi la mendicité forcée. Toute une série de femmes et de filles vont être amenées pour satisfaire potentiellement les besoins du supporter. Par exemple, lors de la Coupe du Monde d'Afrique du Sud, le gouvernement avait commandé un milliard de préservatifs de l'étranger pour pouvoir suppléer l'allemand. En Russie, les rapports le montrent, ce sont principalement des Nord-Coréens qui sont envoyés par l'État de la Corée du Nord à la Russie pour travailler sur les chantiers. On a dénombré 17 morts. Au Qatar, on le sait, on en a beaucoup parlé. En 2014, ils dénombraient déjà 1 200 personnes mortes. Ce sont des travailleurs du Bangladesh, du Népal, de la Birmanie. Les événements comme la Coupe du Monde font rêver des millions de gamins en Afrique qui vivent dans des conditions de pauvreté. Le foot devient la seule issue possible. Ils rêvent tous de devenir drogue-bas. Dans leur parcours migratoire, il y en a un certain nombre qui rencontrent des soi-disant managers qui sont de faux agents sportifs et qui sont juste là pour extorquer des grosses sommes à leur famille en promettant aux jeunes qu'ils auront un contrat dans un club en Europe. Et puis, en fait, il n'y a rien de tout ça. Et une fois qu'ils sont en Europe, ils sont abandonnés eux-mêmes et finissent en l'Europe. Il y a plus de 40 millions de personnes qui vivent en esclavage dans le monde. Et à nouveau, ça c'est ce qu'on achète comme vêtements, c'est dans notre nourriture, c'est dans notre téléphone. Il y a des enfants, on estime à 8 millions le nombre d'enfants qui sont en esclavage aujourd'hui dans le monde. Et tous ces esclaves, aujourd'hui, travaillent pour que nous, on puisse acheter des biens à très bon marché. Quand on vous propose un t-shirt à 2-3 euros, ce n'est pas possible. Ça veut dire que là, derrière, il y a forcément de l'exploitation. Bienvenue pour ce match qui oppose une prostituée forcée aux trafiquants d'êtres humains. Le coup d'envoi est donné. La prostituée ne semble pas participer de son plein gré à ce duel. La prostituée donne tout ce qu'elle a. Un client, un autre, un troisième. Elle met toute son énergie dans sa survie. Aïe, 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 oui. Sa vie est foutue. Malheureusement, oui, j'ai envie de dire, il faut être dans la provocation. Parce que c'est choquant, parce qu'en fait, le thème est choquant. C'est choquant qu'il y ait quatre fois la population de la Belgique qui vit en esclavage aujourd'hui dans le monde. C'est ça qui est choquant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada